Musique L'originalité du rugby à 5, c'est qu'il peut se pratiquer par coup. Musique On s'agrand petit à petit, ça grossit. Chaque année, des nouvelles personnes viennent pratiquer. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça attire un nouveau public, des nouvelles personnes qui ne seraient peut-être jamais venues au rugby. Musique Il y a une grosse convivialité, même entre les équipes. On est des joueurs de différentes équipes et on apprécie de se retrouver ensemble. Voilà, on fait la fête ! Musique On ne se prend pas la tête, on ne se prend pas au sérieux, c'est vraiment très ludique. C'est comme le 15 et comme le rugby à 7. Ce qu'on favorise surtout, c'est de garder un esprit festif. Ça manquait, voilà, le bon esprit de les joueuses. Allez, requête ! Aujourd'hui, les gens sont venus déguisés parce que c'est la dernière journée de Poupil de France. C'est basé sur le ludique, le rugby à 5. C'est basé sur le cardio aussi. On fait beaucoup d'exercices de passes, beaucoup d'exercices de jeux rapides. Qui sont basés sur les 2 contre 1, sur les 3 contre 2 en phase d'attaque. Et de faire des relais rapides pour justement développer les phases de jeu d'attaque. Et après, on fait la même chose qu'on tenait en défense. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de contact. Donc pour les personnes qui aiment le rugby, qu'on peut avoir du contact, elles sont venues nous retrouver. Tout le monde peut jouer. Nous, les filles, on peut jouer parce qu'il n'y a pas de plaquage. Et même débutantes, on arrive à faire des choses sympathiques. Et ce qui m'a plu, c'est le fait de pouvoir faire ce rugby sans se faire mal. On garde cet esprit-là par rapport au rugby. C'est qu'après chaque tournoi, on peut aller se boire un hiver si on a envie. Et puis, on continue à se faire des copains au rugby à 5. Je pense que les clubs doivent ouvrir la porte. Et ne pas considérer que c'est un danger pour la pratique traditionnelle du 15. Au contraire, c'est ouvrir le club vers d'autres horizons, vers le monde de l'entreprise. L'avenir, à mon avis, il est considérable. Si j'en crois le taux de croissance qu'on a en Ile-de-France, par rapport à la saison dernière, on fait plus de 90% sur le nombre licencié. Il y a un développement énorme. 35 clubs sur 170 en Ile-de-France ont développé une section de rugby à 5. Ça a vraiment pris. Donc là, on parle pour la saison prochaine de doubler les dates pour permettre à encore plus d'équipes et de gens de venir au 5.